Je me demande, je crois en toi, tu me demandes A toi, merci, merci les enfants Merci les enfants Alors, moi je voudrais commencer par le dernier verset là avec vous tous Les enfants, est-ce que vous vous souvenez du dernier verset de ce texte ? Le dernier verset, le clou, la cerise sur le gâteau, le dernier verset de Jésus On ne s'en souvient pas trop parce que c'est dur Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait Ça met la barre super haute Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait Et là du coup, ça remet tout le monde d'accord Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui trouvent quand même Quand on dit qu'il faut faire des choses avec les pauvres Il faut donner sa chemise Qu'il ne faut pas taper ses ennemis et tout ça On est beaucoup à se dire Moi la dernière fois, j'ai réussi à ne pas me mettre en colère Alors je suis peut-être quelqu'un de bien La dernière fois, j'ai fait quelque chose de bien avec un pauvre Donc je suis peut-être quelqu'un de bien Et on se pose des questions et on trouve tous J'espère, mais j'en suis sûr On trouve tous des choses qu'on a faites Qui sont plutôt bien N'est-ce pas ? Hein ? Quand on se regarde et tout On a tous au moins un sujet de satisfaction Parce qu'on n'est quand même pas toujours méchant Parfois on est gentil Et on s'en souvient Moi j'avoue que Quand je suis méchant Je ne m'en souviens pas trop Mais alors quand je suis gentil Je m'en souviens longtemps Et je me le redis Oh oui J'ai été gentil cette fois-ci Ça prend toute la place Et en fait Quand Jésus termine avec Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait Je ne sais pas comment vous le prenez Mais il y a un moment donné Il nous dit Hé Vous pouvez prendre Vos trois minutes de gentillesse dans la journée Si vous voulez Mais L'objectif Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait Et du coup Si tu veux regarder Vraiment en vérité Malgré tous les points communs que tu as avec Dieu Malgré tous les sujets de ressemblance Que tu as avec le Père Tu peux regarder toute la proximité que tu as avec lui Il y a des divergences graves Il y a beaucoup de différences Et par quoi tu veux regarder ? Par quoi nous voulons-nous regarder notre relation au Père ? Est-ce qu'on veut le regarder par la proximité ? C'est-à-dire ces endroits Peut-être ces incursions du royaume de Dieu dans notre cœur Des incursions fugaces De l'Esprit de Dieu Qui nous permettent d'être proches de lui ? Ou est-ce qu'on veut le regarder aussi par la distance Ce qui nous sépare de lui Et ce qui n'est pas encore réalisé en nous C'est deux manières Déjà, mais vraiment fondamentales De se positionner par rapport à Dieu Et puis la deuxième chose Si vous voulez regarder plutôt par la distance Et bien, il y a deux formes de distance Il y a la distance où on se dit Ah ! Parfait ! Je ne serai jamais La distance incommensurable, etc. Vas-y, pleure sur toi Flagelle-toi Dis que tu n'es pas parfait, etc. Et puis se dire Être par terre à chaque fois Quand on s'est énervé Se dire J'ai mal parlé à mes parents C'est une catastrophe Je suis un moins que rien Un sous-chrétien Vraiment quelqu'un N'importe quoi Est-ce qu'on veut regarder par là ? Ou est-ce qu'on veut regarder par Le fait de se dire Ah ! Mais c'est pour ça Qu'on fait une série de prédications Sur un souffle nouveau C'est parce qu'en fait J'ai besoin de ça Je suis complètement dépendant Complètement dépendant À ce souffle nouveau Dépendant au Saint-Esprit Je n'ai aucune chance Sans le Saint-Esprit Je voudrais être bon Je voudrais être proche de Dieu Je voudrais faire le bien autour de moi Mais je suis dans une dépendance Absolue Et je l'accueille comme une bonne nouvelle Est-ce qu'on est prêt À regarder Cette distance qui nous sépare de Dieu Cette distance qui nous sépare de sa perfection Comme étant une bonne nouvelle Qui nous dit que nous avons besoin Fondamentalement Du Saint-Esprit Vous savez Je crois qu'il y a quelque chose Moi c'est un signe Les personnes que j'admire le plus Que j'admire le plus Sont spirituellement des personnes Qui reconnaissent leur distance à Dieu Qui reconnaissent leur fond pécheur Et qui sont en même temps des personnes Qui ne se complaisent jamais dans cette différence Et c'est vraiment cette ligne de crête C'est une ligne de crête C'est un endroit Vraiment très spécial Sur lequel le chrétien marche Où à la fois Il voit la distance Il la voit Avec une espérance Folle Fondamentale Parce qu'il dit Je sais En permanence Je sais Que Dieu comble Il est en train de combler cette distance Les gens qui marchent dans l'esprit disent Je suis meilleur qu'il y a deux ans Je suis meilleur qu'il y a cinq ans Je suis meilleur qu'il y a vingt ans Les gens qui marchent dans l'esprit Savent qu'ils sont poussés par l'esprit Qu'ils sont bonifiés par l'esprit Toute leur vie Et les gens qui marchent par l'esprit Voient aussi cette distance Et finalement Il y a une qualité qui s'appelle l'humilité C'est un don du Saint-Esprit L'humilité Mais une humilité pleine de joie Et pleine d'espérance Pas l'humilité de ceux qui se désespèrent sur eux-mêmes Pas l'humilité de ceux qui sont mis par terre Projetés au sol En se pensant les pires des hommes L'humilité de ceux qui Qui veulent travailler Qui veulent progresser Mais qui savent que c'est Dieu qui les complète Et qui sont heureux d'être complétés par Dieu Est-ce que Est-ce que vous voyez de quoi je parle quand je dis Être heureux D'être complétés par Dieu Être heureux d'avoir Des choses en nous Qui sont Ouvertes Disponibles Pour être complétés par Dieu Être heureux que Dieu Et du travail à faire en nous Et c'est la seule chose Qui permet aussi à une église Qui permet aussi à des chrétiens De ne pas être Dans cette attitude folle Les deux attitudes folles Qui consistent À se croire parfait Se croire déjà arrivé Être l'église insupportable Insupportable Pour un pêcheur Qui arrive Et qui voit Une distance infinie Entre Les saints chrétiens Qui sont à l'intérieur de l'église Les saints chrétiens En fait Saints hypocrite Qui se prennent Pour des gens parfaits Et qui font barrage Aux pêcheurs Parce que les pêcheurs Ne peuvent plus arriver Parce que les pêcheurs Ne voient que la distance Qui les sépare De ces saints chrétiens hypocrites C'est une attitude folle Une attitude Souvent Qui n'est possible Que parce qu'on ne voit Pas qui on est Une attitude Qui a remplacé La sainteté Par l'arrogance Une attitude folle Qui est pleine d'orgueil Comme si l'orgueil Était un don spirituel Cette église-là Et deux autotéines Églises Où en fait Nous n'avons pas de solution Contre le péché Nous ne voulons pas progresser Nous disons Oui au péché Oui Amen C'est pas grave Nous sommes complaisants Avec le péché C'est terrible Dans ce texte Jésus nous met la barre Hyper haute Et il nous dit Soyez parfaits Comme votre Père Céleste Est parfait Et en fait C'est ce que nous devons Viser absolument Nous devons viser D'être parfaits Mais complétés par nous Vous avez vu les amis Quand Jésus parle En fait il parle aussi De ce souffle nouveau Qui est indispensable A notre être A notre âme A notre vie Et ce souffle nouveau Il permet de faire des choses Incroyables Incroyables On a lu Les païens font des choses Bien Eh oui Parce que quand on cherche Si on a fait des choses Bien Eh oui mais Nos amis Musulmans Communistes Etc Ils font aussi Des choses bien Vachement Des choses bien Mais du coup Comment on vivra Quelque chose Qui est extraordinaire Quelque chose Qui est de l'ordre De la perfection Du Père Comment on vivra ça Notre église N'a de sens Que si on trouve La réponse Notre vie chrétienne N'a de sens Que si on trouve La réponse Je vais vous raconter Un truc Un peu délicat Je le dis comme ça Vous savez Là il y a deux jours J'étais à un congrès Avec certains frères et soeurs De l'église Un congrès En fédération D'entraide protestante Il y avait tout ce qui se fait De mieux Dans notre église protestante Dans même Les églises protestantes Tout ce qui se fait de mieux En termes d'oeuvre sociale En termes de combat Contre la misère Tout ce qui se fait de mieux Les plus grosses associations Protestantes de France Des associations Avec parfois Des centaines Parfois même Des milliers De salariés Et des bénévoles Partout Un truc introyable Et en fait Quand on est dans ce genre D'endroit On se rend compte De quelque chose D'assez dur Je trouve Et je vous le partage Ces gens là Faisaient des choses Extraordines Extraordines Ils se battaient Contre la misère Et ils se battaient Contre une misère Vous savez La misère longue La misère dure Pas juste faire quelque chose À un moment donné Et puis dire que ça va Ils se battent avec des misères Où les gens sont tellement longtemps Dans la misère Qu'en fait On a l'impression Qu'on n'en sortira jamais Et qu'on se bat pour rien Parce que c'est super sympa Parce que c'est super sympa D'aider quelqu'un Qui te dit merci C'est super sympa D'aider quelqu'un Qui s'en sort C'est super sympa D'aider quelqu'un Qui ensuite Peut être redevable C'est beaucoup moins sympa Et stimulant D'aider quelqu'un Qui ensuite Te critique Peut être décable Là où tu es Dans le lieu d'aide Veut te croquer la main La main qui a donné Voir même Faire exploser Tout le centre Où il est aidé Voir même Organiser le cambriolage Des locaux Où tu l'aides Etc C'est beaucoup moins sympa C'est beaucoup moins sympa D'aider des gens Quand en fait Au fur et à mesure Où toi Tu les connais Et tu les aides Et où tu t'engages Pour eux Tu les vois Qui plongent Encore plus Dans leur misère Social Psychique Etc C'est beaucoup moins sympa Et là J'ai vu des gens Qui aidaient Qui étaient à fond Et qui organisaient Et qui se battaient En fait Avec leur propre confort Est-ce que vous voyez Ce que je veux dire Est-ce que vous connaissez Des gens qui sont Les mains Jusque là Dans l'humanitaire Est-ce que vous en avez Déjà connu Ce qui était bizarre Pour moi C'est que je rencontrais Des gens Que j'avais Envie d'admirer Et je voyais Et je voyais aussi Deux choses Que je voudrais Vous partage Douloureuses Première chose J'ai vu Chez beaucoup De ces personnes là Que il y avait Malgré Cette aide Qui était Formidable Qui était apportée A la misère De ce monde J'ai rencontré Chez ces gens là Souvent Une Panique Quand il s'agissait De parler Du nom De Jésus Une panique Quand il s'agissait D'entamer Des conversations Spirituelles Avec les gens Qu'ils aidaient Parfois C'était carrément Non Il ne faut pas le faire Il ne faut pas le faire C'est pas bien Nous ne sommes pas là Pour ça C'était aussi Non Ces personnes Sont dans la misère C'est pas bon Maintenant D'utiliser le fait Qu'ils soient dans la misère Et du coup Ouverts A nos discours Ce serait de la manipulation Et puis parfois C'était tout simplement Une espèce de panique Existentielle En mode Je ne sais pas Je ne suis pas pasteur C'est au pasteur de le faire Je sais faire tout le reste Organiser les maraudes Organiser l'assistance Etc Ça je ne sais pas faire Ça c'est la première chose Qui m'a Qui m'a Causé une première blessure Et la deuxième blessure Était Une panique Dans ces milieux là Une panique absolue Du monde évangélique Le monde évangélique Le monde où on professe sa foi Hyper clairement Hyper fort Le monde où on loue Dieu Où on est hyper à l'aise Avec ça Où on le crie Haut et fort Un monde Où moi je me reconnais Moi je suis pasteur D'une église réformée Pourtant je me considère Comme pasteur évangélique Je considère que c'est hyper important D'être hyper clair Sur la doctrine Je considère que c'est important De pouvoir parler de Jésus De dire que c'est Jésus Qui guérit Que c'est Jésus qui sauve Et je me rendais compte A quel point en fait Nos milieux évangéliques Étaient paniquants Et caricaturés Les évangéliques Ce sont ceux qui Sans cesse parlent De Dieu Accusent Au nom de Jésus Les évangéliques Ce sont ceux qui accusent Au nom de Jésus Ce sont ceux qui Qui louent tout le temps Comme ça Mais qui vont peut-être aussi Conditionner leur aide Ou leur amour Au fait que tu sois Vraiment un bon chrétien Ah oui Les évangéliques C'est ceux qui pensent Des choses très 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 finalement Sévères Sur Les homosexuels Les musulmans Les athées Etc Et du coup Je me rendais compte Mais c'est dur Pourquoi ceux qui font Des choses merveilleuses Dans ce pays Sans lesquelles Ce pays serait par terre Par terre Dans une misère noire S'il n'y avait pas Vous savez Là je parlais des protestants Mais les catholiques Les catholiques Ceux qu'on appelle parfois Les catholiques de gauche Des catholiques Qui sont parfois Ultra gauchistes Des catholiques Qui fricotent Avec les athées par-ci Les francs-maçons par-là Etc Mais sans eux Mais notre pays On serait où Au niveau de la misère On ne se rend pas compte On ne se rend pas compte Ils sont partout Dans toutes les villes de France Et c'est eux Qui portent La misère de ce pays Aussi Partout C'est incroyable Pourquoi il y a ça Et pourquoi de l'autre côté Alors moi Une misère que je partage Là Mais moi Je suis capable Moi Moi qui me considère Comme un pasteur évangélique Moi tellement souvent Tellement souvent Ces milieux Ces milieux un peu gauchistes Là Ça m'énerve Je ne comprends pas Je ne comprends pas Qu'on puisse Se dire protestant Mais même catholique Et puis qu'on est aussi Feur du nom de Jésus Je ne comprends pas Qu'on ne puisse pas Rentrer en conversation Simplement avec quelqu'un Qu'est-ce que tu racontes Il vient du Congo Il vient d'Arménie Il vient de je ne sais pas où Mais qu'est-ce que c'est Quel est le problème A lui demander Il arrive Il te dit Je suis dans une solitude absolue J'aimerais pouvoir Rencontrer des gens Avoir de l'aide Etc C'est quoi le problème A juste lui poser la question T'en es où Avec ta relation avec Dieu Je ne comprends même pas Moi Et du coup Moi je sais Que moi Et mes petits camarades évangéliques Tellement souvent Je suis dans le jugement Tellement souvent Je me dis C'est pas possible C'est protestant C'est catholique C'est pas possible C'est chrétien C'est une pleure de Dieu C'est pas possible Et vous voyez C'est fou C'est fou parce qu'en fait On n'arrive pas A marcher droit On n'arrive pas A marcher avec Le Saint-Esprit Qui nous permet D'avoir quelque chose De De vraiment Nouveau Et de vraiment différent Vraiment différent Vous voyez ce que je veux dire Que ce soit pas Des gens par-ci Qui donnent le discours Sur le salut Et la vie éternelle Mais qui oublient La réalité de ce monde Et puis d'autres par-là Qui s'occupent De la misère de ce monde Et qui laissent des gens Rassasier avec un sandwich Mais crever dans la vie éternelle Pardon, c'est grave Pourquoi on ne peut pas faire Les deux à la fois Pourquoi on n'arrive pas A se regarder les uns Et les autres sans peur Et à considérer Qu'en fait il y a des parcelles Du Saint-Esprit Qui là Viennent Sur tous ces gens Qui se bougent en France Pour aider Qu'il y a des parcelles Du Saint-Esprit Qui nous permettent A nous les uns Ou les autres De confesser réellement Jésus-Christ Comme Seigneur et Sauveur Et d'en parler Et d'en témoigner Mais que nous recherchons Quelque chose d'au-delà Plus haut Plus haut Et plus complet Vous voyez dans le texte de Jésus Soyez parfait Comme votre Père Céleste C'est parfait C'est pas Faites un peu Et faites encore un peu mieux C'est parfait C'est complet C'est pas un pas de plus Dans ce que vous savez faire Tu filais des sandwiches Trois fois par semaine Fais-le cinq fois Tu témoignais de Jésus Et tu te mettais en danger Dans ta vie Ah oui T'as témoigné à tes enfants Ça s'est pas toujours bien passé Tu t'es dit Je vais témoigner à mes collègues Ça s'est pas toujours bien passé Alors tu t'es dit Je vais aller voir mon patron Pour que ça se passe mieux Et tu te dis Ah oui Faut que j'efface un peu plus encore Que je témoigne encore un peu plus Du coup tu t'es mis à la sortie du RER Et c'est pas ça C'est pas que un peu plus C'est complet C'est parfait C'est total Total Ça se passe Ça se passe partout en nous C'est une implication dans nos relations C'est une implication dans Là où on a du courage C'est une implication dans le Je suis à l'aise dans tel domaine Dieu m'attend dans tel autre Je suis à l'aise dans l'humanitaire Dieu m'attend dans le témoignage Je suis hyper à l'aise dans le témoignage Dieu m'attend dans l'humanitaire Vous voyez ce que je veux dire C'est la capacité D'offrir à ce monde Non pas Les clivages du Je suis parfait Mais Le témoignage d'un Je me laisse bousculer Et alors si tu savais Je me laisse défoncer par le Saint-Esprit Pour devenir parfait Je suis prêt à laisser le Saint-Esprit Me casser En deux Dans mes certitudes Etc Je veux devenir parfait Je ne te juge pas Pour ton imperfection Toi Je laisse le Saint-Esprit Moi M'éclairer Pour devenir ce que Il a dit que je serai Je vous invite à prier pour ça Je vous invite à imaginer L'église chrétienne Notre église Je vous invite à imaginer Notre vie Votre vie Si elle ne cherche pas simplement A monter en gamme Dans le service Mais si elle cherche La perfection La perfection du Père Si on ne cherche pas simplement A augmenter degré Après degré Notre christianitude Mais si on cherche Quelque chose qui est D'une autre nature Pas D'une différence de qualité De quantité Mais une différence de qualité Pas grandir Mais vivre quelque chose Digne Tellement différent Je vous invite à imaginer ça L'imaginer Visualiser Qu'est-ce que ça veut dire Que tout en moi Soit mobilisé Mon témoignage Mes peurs Les endroits Où je ne suis pas à l'aise Les publics Avec lesquels Je ne suis pas à l'aise Les gens que j'aime Et les gens qui me répugnent Mes amis Et mes ennemis Faire mille pas Et en faire deux mille Imaginez tout ça Et maintenant Dans cet écart Et aussi dans le rêve Qu'on a De demander le Saint-Esprit Encore De le redemander Ne le redemander pas Pour Se situer supérieur aux autres Pas se juger par rapport aux autres Juste par rapport à Dieu Pas se comparer aux autres Se comparer à Dieu Celui Dont nous voulons être l'image Et la ressemblance Et la ressemblance De cette terre Seigneur Tout-Puissant Je te prie pour Chacun des enfants Ici Je te prie aussi pour Mes frères et mes sœurs Les adultes Et je te prie pour notre église Et Seigneur Je te supplie Que tu fasses Encore advenir Ton souffle Ton souffle nouveau Qu'il nous permette De confesser avec nos lèvres D'agir avec nos bras Si nous n'avons plus de bras Qu'il nous permette De témoigner Si nous n'avons plus de bouche Qui nous permette de prier Seigneur Que tout en nous soit mobilisé Nos porte-monnaies Nos agendas Nos zones de confort Nos salons personnels Nos familles Que tout en nous soit mobilisé Seigneur Parce que tout appartient Et nous ne voulons Rien garder Parce que tout ce que nous garderions Pour nous Seigneur Serait un vol Oui Seigneur Tu nous Tu nous as offert des choses Dans ce monde Et nous en usons Nous en jouissons Seigneur Mais Seigneur Garde-nous de jouir De quelque chose Quoi que tu nous aies donné Garde-nous d'en user Ou d'en jouir Sans nous rappeler Que nous le te devons Nous te le devons C'est à toi Seigneur Et c'est pour toi Que tout soit pour ta gloire Seigneur Viens par ton souffle nouveau Transforme-nous encore Et permets-nous de vivre La dimension de ton royaume Ici et maintenant Au nom de Jésus Christ Amen Dans tous mes choix Je suis à toi Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ